Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette huitième vidéo destinée à l'apprentissage de Python dans laquelle je vais vous présenter plus en détail la notion de chaîne de caractère ou encore de strings. Alors dans les vidéos précédentes on avait parlé de chaîne de caractère comme étant un type et on avait dit que pour définir une chaîne de caractère il fallait la placer entre double guillemets ou double quotes comme il est dit en anglais. Alors sachez qu'il est aussi possible de placer une chaîne de caractère entre deux simples guillemets comme ceci. Si je lance mon code ici vous allez voir que ça m'affiche bien hello world et on peut aussi placer une chaîne de caractère entre trois doubles guillemets comme ceci. Et si je fais un run vous voyez que ça fonctionne aussi. Alors quel est l'intérêt d'avoir trois manières d'encadrer une chaîne de caractère ? L'intérêt vous allez voir est assez intéressant c'est de pouvoir spécifier à l'intérieur de la chaîne de caractère et bien ces caractères que sont les simples, les doubles ou les doubles guillemets. Par exemple si j'avais la chaîne de caractère suivante j'ai fin et que je la place entre simples guillemets vous allez voir que Python me renvoie une erreur. Pourquoi ? Parce que l'apostrophe ici de j'est considérée comme la fermeture de notre chaîne de caractère j'en fait. C'est à dire que le premier simple guillemet ici ouvre une chaîne de caractère ensuite le j'est fait partie de la chaîne de caractère et le deuxième simple guillemet ici simple quote et bien ferme la chaîne de caractère. Il ne sait pas que ce guillemet ici fait partie de notre texte. Donc du coup après le f1 et le quote ici ne sont pas des instructions valides en Python ne sont pas une partie valide en Python du coup il nous renvoie une erreur de syntaxe. Du coup ce que j'aurais pu faire c'est ici encadrer ma chaîne avec des doubles guillemets. Pourquoi ? Parce que ici le double guillemet ouvre la chaîne de caractère et il est fermé et elle est fermée ici avec ce double guillemet. Il n'y a pas d'autre double guillemet à l'intérieur de la chaîne de caractère. Si je fais un run vous voyez que ça fonctionne bien j'ai bien l'affichage ici de mon simple quote simple guillemet. Pareil pour les triple quotes pour les triple double guillemet si j'avais ici à l'intérieur de ma chaîne de caractère placé un double guillemet ou un simple guillemet les deux ensemble et bien ça fonctionne correctement. Pourquoi ? Vous voyez bien que j'ai un double et un simple guillemet d'affiché. Tout simplement parce que Python s'attend à ouvrir une chaîne de caractère avec trois guillemets et donc la fermer avec trois guillemets. Même si j'avais placé un quatrième guillemet ici à l'intérieur ça aurait fonctionné. Alors il faut que je mette un espace après. Ça aurait fonctionné parce que Python prend vraiment les trois derniers caractères et les trois premiers. Donc voilà pour les chaînes de caractères pour la délimitation des chaînes de caractères. Alors il existe aussi des caractères spéciaux que l'on peut placer dans les chaînes de caractères. Alors déjà je vais revenir un petit peu sur la notion de caractère pour que tout le monde soit bien au courant. Un caractère ça peut être donc une lettre quelle qu'elle soit. Ça peut être un symbole par exemple dollar étoile, divisé, arrobas, etc. Ça peut être un nombre, une valeur numérique, etc. Et en fait tous ces caractères ils sont stockés d'ailleurs dans une table qui s'appelle la table ASCII que vous pouvez aller regarder sur internet et qui fait correspondre une valeur numérique à un caractère bien spécial. Effectivement dans un ordinateur on ne peut pas stocker des caractères. Ça n'existe pas. Un ordinateur ne travaille qu'avec des valeurs numériques, qu'avec des nombres. Du coup il va falloir faire une correspondance entre par exemple la lettre A à tel nombre. Et tout ça c'est répertorié dans une table qui s'appelle ASCII. Mais il existe aussi d'autres caractères spéciaux qui ne sont pas sur votre clavier d'ordinateur et qui sont en fait une combinaison de deux caractères et qui sont considérés comme un seul caractère que l'on appelle des caractères justement spéciaux qui permettent de faire différentes choses. Par exemple je pourrais très bien faire ici Hello World et décider entre le Hello et le World de mettre un backslash et ensuite de mettre N. Donc dès que Python voit un backslash dans une chaîne de caractères il va s'attendre à regarder la lettre qui suit après ou le symbole qui suit après et en fonction du symbole il va déterminer ce qu'il doit faire. Donc là par exemple le backslash N fait un retour à la ligne ou un line break et si je fais un run vous voyez bien qu'après le Hello j'ai un retour à la ligne qui est effectué. D'accord ? J'aurais pu aussi très bien faire un backslash T pour insérer une tabulation entre les deux et j'aurais pu aussi échapper n'importe quel caractère. Par exemple là j'aurais pu très bien mettre un double coat ici et là Python ne considère plus ce double guillemet ou double coat comme étant la fermeture de la chaîne de caractères tout simplement parce qu'avant je l'ai échappé avec un backslash. Donc là si je fais un run vous voyez que ça fonctionne très bien j'ai bien le double guillemet qui est affiché. Donc voilà pour les caractères spéciaux qui sont très utiles dans les chaînes de caractères surtout pour le formatage des chaînes de caractères. Et d'ailleurs au passage la fonction print ici par défaut nous met un retour à la ligne à la fin de l'affichage donc de ce que l'on lui passe en paramètre. En effet si je fais un run ici vous remarquez que chaque nouveau print est mis sur une nouvelle ligne et on peut modifier ce caractère de fin d'affichage tout simplement en le précisons ici avec le paramètre end ici en passant un argument end et en lui affectant par exemple un caractère vide, caractère nul et si je fais un run vous remarquez que ici la fin de ligne de mon print et bien de mon premier print ici colle avec le début de mon prochain print ici. J'aurais pu très bien mettre aussi n'importe quel texte par exemple Toto ici, effectivement ça fonctionne vous voyez que c'est bien une chaîne de caractères qui est placée à la fin de mon affichage de print donc ce n'est pas forcément qu'un seul caractère c'est une chaîne de caractères. Alors à noter que les conventions en programmation de manière générale nous demandent de mettre les caractères simples entre simple quotes par exemple je pourrais très bien définir une variable que j'appellerais char qui est le raccourci de character en anglais qui est donc caractère et en général on met un seul caractère entre double quotes ou alors les caractères spéciaux qui sont considérés d'ailleurs en programmation comme un seul caractère, un seul et même caractère et on a l'habitude de mettre entre double quotes les longues chaînes par exemple ceci et du texte. Voilà. Alors maintenant je vais m'attaquer à un point qui est assez important sur les chaînes de caractères qui est vraiment important de comprendre quand on manipule les chaînes de caractères c'est qu'une chaîne de caractères et déjà dans le nom c'est explicite chaîne de caractères c'est un enchaînement de caractères et bien il est important de comprendre que comme on ne peut pas représenter autre chose que des nombres en informatique il va falloir qu'on fasse un enchaînement de caractères et chaque caractère ayant une association avec un nombre comme je l'avais dit précisément dans une table à ski et bien on va pouvoir faire un enchaînement de nombres qui sera analysé comme un enchaînement de caractères. Effectivement c'est ce qu'on voit ici vous voyez que là j'ai le caractère C qui est enchaîné avec le caractère E qui est enchaîné avec le caractère C avec le caractère I avec le caractère espace avec le caractère E, ST, etc. Et en fait les programmeurs quand ils se sont dit tiens on va vouloir stocker du texte dans un ordinateur et bien ce qu'ils ont fait c'est tout simplement ils ont utilisé une forme de liste pour placer chacun des caractères comme étant un élément de la liste et après ils ont créé une syntaxe là en l'occurrence une syntaxe plutôt des raccourcis en fait comme par exemple le fait de le mettre entre double guillemets et ils ont créé donc vraiment toute une syntaxe autour de cette notion de texte donc de chaîne de caractère mais admettons que on revienne très très longtemps en arrière très très loin en arrière au tout début de la programmation et qu'on n'ait pas encore ce concept de chaîne de caractère avec tous ces raccourcis etc et bien à l'époque il fallait probablement si l'on voulait écrire du texte et bien utiliser une sorte de liste par exemple comme ceci en mettant chaque caractère à la main ici donc là par exemple b o n j je pense que vous voyez où je vais en venir o u r alors revoyez la vidéo sur les listes si vous voulez bien comprendre cette vidéo donc là vous voyez que j'ai placé chaque élément dans la liste et ensuite j'aurais dû faire une boucle sur ma liste pour pouvoir parcourir chacun de mes éléments et les afficher et bien sûr là je vais enlever le caractère de fin de ligne ici qui me fait un retour à la ligne pour pas que ça soit chaque élément soit affiché les uns au dessus des autres et là si je fais un run vous voyez que j'ai bien affiché chacun de mes éléments successivement en parcourant ma liste de caractères et là au final j'ai le même résultat tout simplement que de faire ça j'ai exactement le même résultat que d'écrire cette chaîne de caractères comme vous pouvez le voir ici et effectivement là j'ai pas le backslash n donc là il faudrait que avant de démarrer l'autre chaîne pour que ce soit sur une nouvelle ligne je fasse un backslash n pour revenir à la ligne là vous voyez que j'ai exactement visuellement l'affichage reste le même et le fonctionnement est dans ce cas là amené d'une autre manière mais en fait ce qui se passe réellement derrière lorsque vous écrivez une chaîne de caractères et bien vous êtes en train d'utiliser une sorte de liste alors pourquoi je dis une sorte de liste parce que sur une chaîne de caractères vous n'avez pas forcément toutes les mêmes méthodes que les listes ou les dictionnaires ou les tubes c'est vraiment quelque chose qui se rapproche d'un conteneur de différents éléments mais en l'occurrence ce conteneur est compris comme recevant des éléments de type caractère d'accord ? et pour vous le prouver tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais écrire ma chaîne par exemple bonjour ici et je pourrais très bien dire que dans un print pour qu'on puisse le voir à l'écran je pourrais très bien dire je veux récupérer l'index 0 de ma chaîne de caractères via la méthode via la syntaxe accrochée pardon donc là je passe un index et l'index me permet de récupérer l'index 0 me permet de récupérer le premier élément de ma liste et là en l'occurrence si j'affiche si je lance mon programme j'ai oublié le E ici c'est pour ça que j'ai une erreur vous voyez bien que ça me renvoie le caractère B je pourrais très bien dire maintenant je veux que tu m'affiches le caractère 4 le caractère le caractère à l'index 4 et là il m'affiche bien le O pourquoi ? parce que c'est le 1 2 3 alors 0 1 2 3 4 c'est le cinquième élément donc il m'affiche bien un O donc ça c'est la preuve indéniable que les chaînes de caractères fonctionnent comme des listes c'est le principe des listes c'est de pouvoir accéder via des index aux éléments qui la constituent on pourrait aussi par exemple utiliser des méthodes qui existent aussi d'ailleurs dans les listes qu'on n'a pas vu dans la vidéo précédente donc on pourrait utiliser la méthode len par exemple la méthode len la fonction len pardon nous renvoie le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste ou dans la chaîne de caractère en l'occurrence et là je pourrais passer mon texte en paramètre en argument et si je fais un affichage de len mon texte qui est une fonction qui a un retour et le retour c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans le conteneur qu'on a passé en paramètre ici en argument ici et bien théoriquement j'aurais bien affiché le nombre d'éléments qui sont contenus qui est contenu dans ma liste de caractères c'est à dire dans ma chaîne de caractères ici bonjour et ça fait bien 7 caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je pourrais aussi très bien utiliser via mon texte et la syntaxe accrochée aussi la syntaxe des deux points qui stipule un début d'index et une fin d'index non comprise donc par exemple là si je voulais juste récupérer jour je pourrais récupérer le alors là on est à l'index 0 l'index 1 l'index 2 l'index 3 je pourrais commencer à l'index 3 jusqu'à la fin et là je récupérerais jour par exemple je pourrais très bien dire maintenant je vais récupérer juste JO et pour récupérer juste JO j'irai jusqu'à l'index 6 non compris ça veut dire que le 1 qui est à l'index 6 ne sera pas compris si je fais un run ah non pardon c'est jusqu'à 5 excusez-moi ce qui signifie que ici le 1 ne sera pas compris donc c'est bien index 0 1, 2, 3, 4 le cinquième le sixième élément qui a l'index 5 c'est U mais je ne le comprends pas dans la méthode avec les deux points ici dans la syntaxe avec les deux points donc du coup j'ai bien JO qui est récupéré ici mais il existe aussi d'autres méthodes qui sont associées au string par exemple mon texte point upper par exemple qui va me retourner une nouvelle chaîne de caractères alors attention c'est bien important de bien comprendre que c'est une nouvelle chaîne de caractères qui est reçue donc là si j'affiche mon texte absolument rien ne change par contre à cet endroit là ici il m'est retourné une nouvelle chaîne de caractères que je peux récupérer dans un autre texte comme ceci dans une variable autre texte pardon et si je fais un run et que j'affiche le contenu de autre texte vous voyez que la méthode upper m'a tout mis en majuscule mon texte je pourrais très bien aussi mettre lower qui permet de me retourner une chaîne de caractères avec tout mis en minuscule avec tous les caractères de la chaîne passée en premier ici sur laquelle on appelle la méthode avec tous ces caractères étant mis en minuscule je pourrais avoir un tas de méthodes alors vous voyez on les voit ici toutes les méthodes qui sont disponibles vous pouvez d'ailleurs aller regarder dans la documentation de Python pour savoir précisément ce qu'elles font toutes je pourrais avoir par exemple Capitalize qui me retourne une chaîne de caractères avec la première lettre qui est mise en majuscule c'est à dire que la première lettre de la chaîne de caractères contenue dans la variable sur laquelle j'appelle la méthode Capitalize va être mise en majuscule d'accord enfin c'est pas c'est pas dans cet objet attention c'est peut-être pas assez clair mais cet objet ne change pas c'est à dire que le contenu de cette variable ne change pas c'est à dire que si j'affiche ici mon texte mon texte ici qui a un b minuscule ne changera pas vous voyez ça ne change absolument pas même après avoir appelé la méthode Capitalize dessus ça retourne une autre chaîne une nouvelle chaîne d'accord donc du coup ça c'est pour la présentation des méthodes qui existent sur les sur les chaînes de caractères vous pouvez comme je le disais aller dans la documentation de Python je pense que je ferai une vidéo sur la présentation de la documentation de Python pour bien s'y retrouver il existe aussi mais ça on l'avait déjà vu la possibilité de concaténer des chaînes de caractères c'est à dire par exemple dire ici mon texte plus le monde par exemple là le plus n'a pas une fonction mathématique on ne peut pas ajouter du texte plus du texte littéralement mais en fait ce que l'on doit comprendre et ce que Python comprend c'est que les chaînes de caractères sont mises côte à côte d'accord donc si je fais un run ici vous voyez qu'il y a bien bonjour le monde qui est affiché ici en appelant en utilisant mon texte ici qui est l'identifiant de bonjour je récupère la valeur de cette variable qui est bonjour et ensuite je l'ajoute avec une chaîne de caractères littérales alors le mot littéral veut tout simplement dire que ce n'est pas associé à une variable c'est constant c'est placé directement dans le code on parle aussi de hard-coder une valeur et donc ça va bien concaténer ces deux chaînes de caractères comme vous pouvez le voir bien sûr dans la console on a la possibilité aussi d'utiliser une méthode qui permet de convertir n'importe quoi en chaîne de caractères par exemple là je passe un nombre et via str ça me le convertit en chaîne de caractères et vous voyez que ici je l'ai concaténé à ma chaîne de caractères précédente mais ça on l'avait déjà vu le str et donc voilà donc je pense que je ne vais pas vous en montrer plus puisque vous pouvez aller dans la documentation de Python justement pour découvrir les autres méthodes mais globalement dans les détails il faut bien considérer les chaînes de caractères comme étant un ensemble de caractères fonctionnant à peu près de la même manière que les listes donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage de Python et je vous donne rendez-vous dans la suite de ce cours donc à tout de suite